L'objectif de cette vidéo est de comprendre le cercle trigonométrique. Et c'est ça le plus important, comprendre le cercle. Premier truc que tu dois savoir, c'est que ce cercle, c'est pas n'importe quoi. Regarde, j'ai mis un repère et j'ai dessiné, j'ai tracé un cercle. C'est un cercle dont le centre est l'origine du repère, tu vois, et de rayon 1. Et bien en fait, c'est lui le cercle trigonométrique. Donc le cercle que tu vois partout, c'est un zoom de ce cercle-là. Donc déjà, il y a plusieurs enseignements à tirer de ça. Donc même s'il n'est pas beau, tu as compris que lui, c'est un zoom de ce cercle-là. Donc déjà, code couleur, le bleu quand tu es sur le cercle, le noir quand tu es sur l'axe. Parce que c'est ça en fait, en noir, c'est les axes, c'est l'axe abscisse, l'axe des ordonnées. Donc tu vois, la droite horizontale que tu vois à chaque fois, c'est l'axe abscisse. Et la droite verticale, c'est l'axe des ordonnées, d'accord ? Donc déjà, premier élément, allez, on met des S à tout le monde. Donc déjà, ici, c'est 0 parce que c'est l'origine du repère. Donc c'est le point de coordonnées 0, 0, d'accord ? C'est le point O, mais c'est en fait 0 quand tu es sur l'axe abscisse, mais c'est le 0 de aussi l'axe des ordonnées, d'accord ? Quand tu es ici, tu vaux combien ? Ben ça dépend, c'est ça la réponse que tu aurais dû me dire. Est-ce qu'on considère qu'on est sur le cercle ou sur l'axe ? Parce que ce n'est pas la même chose. Si tu es sur l'axe, c'est facile, regarde, j'ai dit que c'était un zoom de celui-là. Donc quand tu es sur l'axe, tu vaux 1. Quand tu es ici, combien tu vaux ? Tu as compris, code couleur noire. Donc quand tu es ici, tu vaux 1 sur l'axe parce que tu as 1 chez les ordonnées. Quand tu es ici, tu vaux moins 1. Et quand tu es ici, tu vaux moins 1 chez les ordonnées. Donc en fait, tu vois, je vais t'amener en fait le cercle, ce qu'il représente. Savoir pourquoi on a fait ça, tu sais que ce n'est pas mon fort et ça ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est plus en fait, voilà ce qu'on a posé et voilà ce qu'il faut comprendre pour arriver à faire le chapitre. Tu vois, c'est ça mon rôle en fait. On continue à avancer et déblayer tous les éléments du cercle. L'autre chose, j'ai besoin d'un petit résultat de collège. Est-ce que tu connais la formule du périmètre d'un cercle ? La formule du périmètre d'un cercle, c'est 2πr. 2 fois π fois r, d'accord ? Mais ici, c'est combien le rayon ? C'est un zoom de celui-là. Le rayon, ça vaut 1. C'est comme ça qu'on a défini le cercle trigonométrique. Regarde, c'est pas clair, c'est ici. 0, 1, le rayon c'est 1. Donc question, que vaut le périmètre de ce cercle-là ? Comme son rayon c'est 1. Et bien c'est 2 fois π. Autrement dit, 2π. Tu vois, on commence à arriver au chapitre. Donc tout le tour du cercle, c'est 2π. Et voilà. Et c'est là où tu interviens. Et en fait, ce qui se passe sur le cercle, c'est qu'on a décidé qu'ici, c'était le point de départ. Donc bleu, parce que je suis sur le cercle, on a décidé qu'ici, c'était le point de départ. C'était 0. Et qu'on allait partir de là et qu'on allait tourner autour du cercle. Et en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises, quand je suis quelque part, quel déplacement j'ai fait ? Quelle portion du cercle j'ai parcouru ? Donc première question, si c'est pas clair. Si tu pars de là et que tu fais tout un tour du cercle, t'as marché combien ? Bah t'as marché 2π, parce que t'as fait toute la circonférence du cercle. C'est pour ça que ça, c'est le point de départ, c'est 0, mais c'est également 2π. En bleu, ce sont les éléments du cercle. Mais ce que je t'ai dit en fait, c'est finalement, quelle portion du cercle j'ai parcouru ? Quelle longueur du cercle j'ai parcouru par rapport à ici, l'origine ? Donc si je suis ici et que je fais tout un tour, j'ai fait toute la circonférence, j'ai fait 2π. Si tu as compris ça, déjà on va compléter énormément de choses. Si tu pars de là et tu fais un demi-tour, t'as parcouru combien ? La moitié du périmètre, la moitié de 2π. Autrement dit, π. Donc tu vois, que de couleur bleue, je suis sur le cercle, π. Si tu pars de là et tu t'arrêtes juste ici, t'as fait un quart du cercle. Ou plutôt t'as fait la moitié du demi-cercle. Le demi-cercle c'était π, la moitié c'est divisé par 2. Donc c'est π sur 2. C'est pour ça qu'ici c'est π sur 2, parce que si je pars de là et je m'arrête ici, j'ai fait un quart du périmètre total de π sur 4, autrement dit π sur 2. Si je suis ici, on continue, là j'ai fait 1π sur 2 en termes de longueur, là j'ai fait 2π sur 2, qui était bien π, et donc là je suis à 3π sur 2. Voilà déjà comment compléter le cercle juste avec l'approche de la longueur. Je ne t'ai pas encore embrouillé avec les radians pour l'instant, juste tu as refait ça. Maintenant il y a un autre élément, on va commencer à monter un peu au niveau. En fait à partir de haut, de l'origine du cercle, t'as deux façons de te déplacer. Ou tu vas par là, qui est le sens naturel, qu'on appelle le sens trigonométrique, qui est le sens positif. Soit tu peux aller dans l'autre sens, qui sera le sens inverse, le sens contraire, qui sera négatif. Maintenant je te pose une nouvelle question, si tu pars toujours de l'origine du cercle, mais tu te déplaces comme ça, et que tu fais cette partie-là, comment tu t'appelleras ici ? Encore une fois je t'ai dit, quand tu es à un endroit, c'est quelle portion tu as parcouru ? Donc en fait ici, en termes de longueur, tu as parcouru π sur 2, parce que c'est la même que là. Mais tu es allé dans l'autre sens. Donc là je vais l'écrire en rouge, quand tu es ici, tu t'appelles également moins π sur 2. Et bien oui, parce qu'il y a un délire de sens, dans quel sens je me déplace. Donc déjà voilà, pour te montrer à peu près comment ça fonctionne. On continue à faire monter le niveau. Donc là j'ai pris que des éléments connus sur le cercle, mais imagine on prend un nombre au hasard ici. Donc généralement en maths, on ne connaît pas, on l'appelle x, donc je vais dire c'est x. D'après mon approche à moi, ce que je t'ai dit, c'est que x était en fait la longueur parcourue en partant d'ici, qui est le point de départ du cercle. Donc là j'ai parcouru une longueur de x. Mais je ne connais pas cette longueur. Moi je ne connaissais qu'avec un quart, un demi, tu vois, j'ai pris que les nombres qui tombaient pile. Et c'est là où en fait x, ça correspond en fait, x ça correspond à cet angle-là. x, la longueur du cercle, c'est pareil que cet angle-là, mais attention, exprimé dans une autre unité que celle avec laquelle tu as l'habitude, c'est-à-dire en radian. Nous depuis qu'on est nés, on parle en degrés, 30 degrés, 40 degrés, 90 degrés. A partir de maintenant, tu vas parler en radian, avec des pi. Comme là, tiens. Donc si tu as accepté mon approche, regarde ici là. Si x avait été ici, quel est l'angle dessiné entre donc x et le point de départ du cercle ? Ça, c'est un angle droit, 90 degrés. Donc on vient de remarquer en fait que 90 degrés en radian, ça correspond à pi sur 2. Tu vois, c'est ça en fait. Donc déjà, tiens, on vient de voir une certaine correspondance. Et en fait, c'est ce qu'on va faire avec les cas classiques et les cas un peu moins classiques. Rappelle-toi toujours ce cercle, c'est un zoom de ce cercle-là. On est dans un repère. Ça veut dire quoi ? Que l'élément qui est ici, c'est quoi ? Ça, c'est l'abscisse de x. Et donc ça, c'est l'ordonnée de x. Et on s'est mis d'accord qu'en fait, ici, l'abscisse, ça correspond au cosinus de ton angle. Parce que x, c'est la longueur parcourue. Et après, je te le définis comme en fait, l'angle, ça correspond, l'angle qui est ici, à l'ouverture par rapport à 0. D'accord ? Et donc, son abscisse, parce qu'en noir, c'est toujours l'axe abscisse, ça correspond à son cosinus. Et donc, son ordonnée, tu m'as vu venir, ça correspond à son sinus. Donc, voilà l'autre élément à retenir. Quand tu as un angle, son abscisse, ça revient à son cosinus. Et son ordonnée, ça revient à son sinus. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va prendre des angles un peu partout. Et on va chercher leur cos et leur sin. Un mini exemple pour voir si tu as suivi ça. Imagine, je te demande le cos de pi sur 2. Et ensuite, le sinus de l'angle pi sur 2. Encore une fois, le cas particulier parce que ceux-là, on l'a construit ensemble. Pi sur 2, il est où ? Il est là. On l'a vu, tu rappelles, c'était un quart de cercle. Maintenant, je veux son cosinus. Mais cos, je viens de te dire que c'était l'abscisse. Donc, maintenant, en fait, oublie ce cercle. Imagine, tu es là, tu es dans un repère orthodromé, tu es dans ton repère. Si tu es ici, si physiquement, tu es ici, quel est ton abscisse ? C'est zéro abscisse, tu vois. Elle ne te fait pas embrouiller par les pieds et les machins. Dis-toi que ce cercle, c'est ça pour la huitième fois. Donc, quand tu es ici, ton abscisse, c'est zéro. Et pareil, quand tu es ici, que vaut ton ordonnée ? C'est 1 dans les ordonnées. Et c'est ce qui va se passer. Nous, on vient de découvrir ensemble, à la fois l'approche du cercle et avec les premiers éléments pour comprendre quel rôle joue telle personne, tel élément. Et on retient quoi ? Qu'en fait, tout un tour de cercle, c'est ça le plus important. Tout un tour de cercle, c'est 2pi. Donc, à chaque fois que tu fais un tour de cercle, tu as parcouru 2pi radians, la nouvelle unité qu'on a appris aussi. J'espère que le cercle t'embrouille un petit peu moins. Tu vois juste un peu plus à quoi ça correspond, parce que par-dessus, on va quand même un petit peu monter niveau. Donc, j'espère que tu en as moins peur.